bonjour alors aujourd'hui on va tirer une petite carte ensemble mais vous qui avez déjà suivi toutes mes péripéties avant je voudrais vous annoncer une super bonne nouvelle c'est que je dors enfin ouais ça fait cinq jours que ma fille refait ses nuits donc du coup ça fait cinq jours que je peux redormir aussi que je suis en super forme du coup et pour fêter ça j'offre bien une petite danse de la joie mais je pense que c'est pas c'est pas le plus recommandé donc on va se contenter de tirer une carte de l'oracle d'halloween et de voir ensemble le conseil pour la journée avec ce super beau jeu alors j'espère d'ailleurs que vous allez tous très bien aussi et que vous passez une super bonne semaine ah le vampire on a déjà eu la carte du vampire le vampire ça nous disait justement de faire attention aux personnes qui nous vampirisent simplement dans notre entourage il ya peut-être des personnes justement qui vous en demandent trop qui vous en demandent trop et vous n'osez peut-être pas leur dire non leur dire stop mais là ça va être justement la journée idéale pour faire pour faire ça voilà l'intelligence émotionnelle oui si c'était les les mots clés et très très belles cartes d'ailleurs vraiment une super jolie carte alors comme on a déjà tiré cette carte je vous propose d'en tirer une autre histoire de de voir un petit peu dans découvrir une autre ensemble et on a le hibou un regard sage reflet d'une action à viser magnifique vraiment les illustrations sont absolument superbe les illustrations de jimmy monton je regrette énormément d'ailleurs c'est quelque chose ça en tant qu'illustratrice ça me ça me surlupine quand même parce que regardez vous avez stessi de marco qui est marqué ici donc qui a fait le livret qui a écrit le jeu mais il n'y a absolument aucun endroit où en tout cas sur la boîte même derrière il me semble bien voilà il n'y a aucun endroit où est marqué le l'illustrateur alors vous avez juste ici marqué l'illustrateur voilà donc avec tout imprimé en chine isbn illustration des cartes voilà mais noyer dans la masse juste illustrateur et ça je trouve ça complètement incompréhensible je leur écrirai d'ailleurs je vais leur écrire les éditions contredire je vais leur dire moi quand donc illustratrice je trouve pas ça normal j'ai reçu dernièrement l'oracle de marie et l'oracle de marie il y à l'illustratrice qui est inscrit en gros sur la boîte je leur écrirai aussi d'ailleurs pour leur dire que ça c'est super c'est une très bonne chose alors on a dit le hibou alors le hibou excusez moi je le trouve pas le hibou voilà 53 et 54 comme vous le savez maintenant il ya toujours une petite une un petit texte poétique juste au dessus du texte d'explication donc déployant ses ailes en silence et en toute sagesse créatures de la nuit qui que qui tout perçoit montre moi la voie je prendrai mon envol et suivrai ta trace depuis des millénaires les hibou font partie du folklore et sont tenus pour des animaux spéciaux ou sacrés avec leurs énormes yeux exorbités leur aspect éthéré ils sont considérés comme des incarnations de la sagesse et des présages du surnaturel alors ça c'est pas faux c'est pas faux c'est pas vrai pour tout parce que des autres fois les hibou dans nos campagnes françaises justement étaient cloués sur les portes pour repousser le malin donc bon voilà c'était considéré comme un animal du diable et on le clouait sur les portes pour mais c'était horrible enfin on a fait des choses horribles enfin on continue d'ailleurs toujours bref pardon je recommence ma petite lecture il existe des centaines d'espèces de hibou quasiment toutes nocturnes et carnivores il est intéressant de noter que ces volatiles ont tous des ailes de conception inédite leur permettant de voler la nuit en silence en mode furtif usant de ruses et bénéficiant de ce fait d'un avantage indéniable en matière de chasse on dit que nos nombreuses divinités sont capables de se métamorphoser en hibou l'exemple le plus célèbre est peut-être celui de la déesse grecque athéna réputé pour son sens de la stratégie et son intelligence athènes arbore encore de nos jours le hibou de sa protectrice comme emblème de la ville si un hibou ululant apparaît en ce jour d'halloween il souligne un besoin de conseils avisés ou d'informations complémentaires utiles avant de prendre une décision ainsi vous serez sûr d'opérer de façon raisonnable plutôt qu'agir sur un coup de l'émotion sur le coup de l'émotion réfléchissez sans vous laisser emporter par vos impulsions faites preuve de stratégie voilà donc cette carte nous indique que justement si on a une décision à prendre il faut attendre peut-être les signes pour le faire donc on n'est pas la nuit d'halloween donc n'attendez pas forcément et vous bien que si vous habitez en campagne peut-être en vous promenant dans les bois vous pouvez voir un hibou donc voilà peut-être ça peut se 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 matérialiser sous la forme de de synchronicité plutôt aujourd'hui qui vont vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie sur le bon chemin n'hésitez pas n'hésitez jamais à demander un conseil à vos guides n'hésitez pas à leur à leur parler et à leur dire tout voilà je suis en train de faire ça ou j'aimerais faire ça ou je suis dans telle situation et j'aimerais avoir un conseil pour savoir quoi faire et ou si c'est le moment d'entreprendre quelque chose donc n'hésitez jamais à leur demander et à faire attention à tous les petits signes qui vont se matérialiser sur votre chemin aujourd'hui c'est en demandant justement qu'on a les qu'on a cette cette communication entre nous et nos guides et entre nous nos animaux totems nous nos anges gardiens tel que comme vous avez envie de les appeler et vous verrez que ils vous répondront ils vous répondront par des petites synchronicités qui vont que vous allez remarquer voilà le hibou donc parle également de sagesse de prendre le temps de la réflexion avant l'action voilà de ne pas agir sur un sur un coup de tête voilà donc on avait ces deux cartes aujourd'hui on a tiré deux cartes c'est pas grave après tout pourquoi pas on avait le vampire que l'on avait déjà vu qui qui dit de faire attention justement aux personnes qui qui en veulent trop de nous qui nous prennent trop d'énergie peut-être trop de trop de temps trop d'énergie c'est marrant parce que ce sont deux cartes de baser sur la réflexion sur l'intelligence on a l'intelligence émotionnelle avec le vampire pardon et l'intelligence notre propre intelligence alors c'est peut-être un combat de l'intelligence justement ne pas d'agir agir sur un coup de tête mais d'agir aussi intelligemment avec avec des personnes qui qui nous en demandent trop qui nous vampirise voilà donc voilà pour ces pour ces deux belles cartes elles sont les illustrations sont absolument magnifiques les illustrations sont magnifiques les les symboles des cartes sont vraiment très bien vus voilà tous les tous les tous les aspects sont se retrouvent un petit peu dans les cartes donc c'est vraiment un jeu qui me semble de plus en plus complet plus j'utilise avec vous puis il me semble complet donc ça c'est super voilà pour ce petit tirage du jour rapidement je vous poste juste après enfin dans la journée je vous poste les jeux une vidéo sur les jeux que je vais utiliser en décembre et puis je vous retrouve demain pour un pour un autre petit tirage du jour et en attendant mais je vous embrasse bien fort